Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits afin que ce moment soit profitable à tous. On demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Le serviteur qui aura su la volonté de son maître, et qui néanmoins ne se sera pas tenu prêt et n'aura pas fait ce qu'il désirait de lui, sera battu rudement. Mais celui qui n'aura pas su sa volonté, et qui aura fait des choses dignes de châtiment, sera moins battu. On demandera beaucoup à celui à qui on aura beaucoup donné, et on fera rendre un plus grand compte à celui à qui on aura confié plus de choses. Saint Luc, chapitre 12, versets 47 et 48 « Je suis venu dans ce monde pour exercer un jugement, afin que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de péché, mais maintenant vous dites que vous voyez, et c'est pour cela que votre péché demeure en vous. » Saint Jean, chapitre 9, versets 39, 40 et 41 Ces maximes trouvent surtout leur application dans l'enseignement des esprits. Quiconque connaît les préceptes du Christ est coupable assurément de ne pas les pratiquer. Mais outre que l'évangile qui les contient n'est répandu que dans les sectes chrétiennes, parmi celles-ci, combien est-il de gens qui ne le lisent pas ? Et parmi ceux qui le lisent, combien en est-il qui ne le comprennent pas ? Il en résulte que les paroles même de Jésus sont perdues pour le plus grand nombre. L'enseignement des esprits qui reproduit ces maximes sous différentes formes, qu'il les développe et les commente pour les mettre à la portée de tous, a cela de particulier qu'il n'est point circonscrit, et que chacun, lettré ou illettré, croyant ou incrédule, chrétien ou non, peut le recevoir, puisque les esprits se communiquent partout. Nul de ceux qui le reçoivent, directement ou par entremise, ne peut prétexter ignorance. Il ne peut s'excuser ni sur son défaut d'instruction, ni sur l'obscurité du sens allégorique. Celui donc qui ne les met pas à profit pour son amélioration, qui les admire comme des choses intéressantes et curieuses, sans que son cœur en soit touché, qui n'en est ni moins vain, ni moins orgueilleux, ni moins égoïste, ni moins attaché au bien matériel, ni meilleur pour son prochain, et d'autant plus coupable qu'il a plus de moyens de connaître la vérité. Les médiums qui obtiennent de bonnes communications sont encore plus répréhensibles de persister dans le mal, parce que souvent ils écrivent leur propre condamnation, et que, s'ils n'étaient aveuglés par l'orgueil, ils reconnaîtraient que c'est à eux que les esprits s'adressent. Mais, au lieu de prendre pour eux les leçons qu'ils écrivent, ou qu'ils voient écrire, leur unique pensée est de les appliquer aux autres, réalisant ainsi cette parole de Jésus. Vous voyez une paille dans l'œil de votre voisin, et vous ne voyez pas la poutre qui est dans le vôtre. Par cette autre parole, si vous étiez aveugles, vous n'auriez point péché, Jésus entend que la culpabilité est en raison des lumières que l'on possède. Or, les pharisiens, qui avaient la prétention d'être, et qui étaient, en effet, la partie la plus éclairée de la nation, étaient plus répréhensibles aux yeux de Dieu que le peuple ignorant. Il en est de même aujourd'hui. Aux spirites, il sera donc beaucoup demandé, parce qu'ils ont beaucoup reçu, mais aussi à ceux qui auront profité, il sera beaucoup donné. La première pensée de tout spirite sincère doit être de chercher, dans les conseils donnés par des esprits, s'il n'y a pas quelque chose qui puisse le concerner. Le spiritisme vient multiplier le nombre des appelés par la foi qu'il donne. Il multipliera aussi le nombre des élus. Souvent, on nous donne accès à une connaissance. Nous faisons ainsi part de la possibilité de la mettre à profit du plus grand nombre. Et que faisons-nous ? Nous la gardons précieusement. de peur qu'elle nous soit dérobée. Mais, si nous partageons cette connaissance avec quelqu'un, nous ne faisons que la multiplier. Elle n'est ni perdue pour moi, ni pour l'autre. Au contraire, elle se multiplie. Je garde ce bien précieux et je le donne à l'autre, multipliant ainsi ce qui m'a été donné. Eh bien, chaque jour, on nous donne de précieux biens. On nous donne des instructions, des occasions de faire le bien. Et, on nous montre l'exemple. cela devrait faire écho à notre conscience, à ces lois qui sont inscrites en chacun de nous, en notre fort intérieur. Et cela doit réveiller notre nature divine. il est logique de demander à celui qui sait faire plus qu'à celui qui ne sait pas encore, qui n'a pas encore appris. Alors, par ces paroles, on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu, on met en évidence cela. On invite celui qui sait à mettre en œuvre, à mettre en pratique, à donner l'exemple, à multiplier cette richesse. Hélas, beaucoup forment des clans, des communautés qui se renferment sur elles-mêmes. Notre histoire, d'ailleurs, a beaucoup d'exemples. Et, ces peuples qui étaient très érudits, ont disparu parce que, justement, Dieu souhaite que nous puissions partager le bien avec tous. Comprenons alors cet évangile, cette parole amenée par Jésus afin que l'être humain puisse être heureux. L'évangile signifie bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle qui nous a été transmise par ce grand frère ? s'il suit les lois inscrites dans notre conscience, dans la conscience de chacun. Ces lois divines, parfaites, immuables, constantes, pratiques du bien. C'est ce qui nous est demandé. Faire le bien. Alors commençons par comprendre, par étudier, par nous intéresser à cette pratique-là, à ces règles. C'est ainsi que nous allons commencer à effeuiller peu à peu ces enseignements, à les rendre plus clairs, plus présents dans notre vie. Commençons par lire, puis viendra le temps de l'étude, et enfin le temps de la pratique, de l'enseignement. cette pratique permettra de renforcer notre compréhension et, bien sûr, de commencer à la divulguer, à la propager ici, sur Terre. viendra un moment où cette petite graine que nous semons ici et là, au gré des rencontres, trouvera un terrain fertile. Les uns et les autres auront le choix de prendre soin de cette graine et de la fortifier, de la nourrir, pour qu'elle puisse donner de bons fruits. Il s'agit en effet de comprendre ce qui nous a été donné et de comprendre comment le multiplier, comment le donner. car c'est en donnant que nous pourrons recevoir. On donnera à celui qui aura reçu, car il sait l'utiliser. Il connaît déjà le processus. Il connaît l'importance de recevoir. Alors nous autres qui avons déjà reçu, soyons reconnaissants et allons partager ce que nous recevons chaque jour. Allons donner afin que celui qui n'a pas encore reçu ni même le nécessaire puisse enfin être repu. les élus ne sont autres que ceux qui mettent en œuvre cette volonté divine. Faire le bien. Participer à l'amélioration morale de l'humanité. Alors bien sûr, nous autres, à notre niveau, nous allons faire ce que nous pouvons, montrant l'exemple comme nous le pouvons. Nous sommes loin d'être parfaits, bien sûr, nous ferons des erreurs et c'est grâce à ces erreurs que nous allons apprendre. Nous allons comprendre ainsi que celui qui étale sa connaissance chute déjà. car le bien se fait, il ne se dit pas. Dans notre imperfection, nous chutons de nombreuses fois. Évitons cet écueil, celui de l'orgueil, celui de la vanité, celui qui vient écraser l'autre qui a moins reçu. Comprenons cela. Faisons en sorte d'être discret, mesuré dans l'exemple que nous donnons. car beaucoup seront interpellés par cette infabalité et douceur dont nous aurons été les acteurs bienveillants. Prenons conscience de cela et allons utiliser ce qui est déjà en nous. Que la paix soit en chacun. Ainsi soit-il.